bonjour à tous et bienvenue sur asus pad donc là on vient de recevoir un petit colis de la part de asus france qui normalement n'est rien d'autre que notre transformer prime de test donc on va procéder un petit unboxing ensemble qu'on voit ce que ce que nous réserve la bait on ouvre tout ça alors c'est bien protégé déjà est ce qu'on a une version commerciale visiblement oui on a la boîte histoire qu'on puisse se donner une idée de tous les accessoires de comment sera équipé la comment sera comment équiper la bête à la vente parce que ça y est on le trouve déjà sur certains sites et quels modèles nous ont-ils réservés là c'est vraiment la grande surprise voilà une asus transformer prime clavier azerty c'est marqué sur la boîte c'est bien pour pouvoir la tester avec le clavier alors il y a un petit peu de swatch d'ailleurs c'est quoi nous avons une tf201 de 32 giga pour la couleur gris visiblement gris amethyst on va voir ce que ça donne alors ça commence bien on a la tablette la tablette déjà dockée donc j'imagine qu'on n'est pas les premiers à l'avoir donc il est oui non on n'est pas les premiers à l'avoir encore des traces de doigts il y a même des petites rayures dessus bon c'est de l'alu c'est froid ça je peux vous le dire c'est froid alors qu'est ce qu'on a d'autre de beau avec à part la tablette et son doc une petite chiffonnette microfibre pour nettoyer l'écran hop là dedans de la documentation alors ouais la notice de la chiffonnette et ipad transformer prime cher client blablabla bon deux trois conneries sur le transformer prime et encore formulaire de garantie ok ensuite ensuite c'est pas grand chose il ya le chargeur qui ressemble beaucoup au chargeur de la la tf 101 de la première transformer qui a l'air d'avoir des caractéristiques identiques une sortie à 1,2 ampères bref voilà et le câble et là on a le câble on se plaignait d'avoir un câble trop court avec la transformer 1 là vous voyez la diagonale que ça fait les pliés en quatre le câble fait presque une envergure chez moi je fais un mètre 80 dirais qu'il ya un bon mètre 50 de câble où on a été entendu on a été écouté chez asus ça c'est sûr alors cette côté la tablette rien à redire elle est magnifique la couleur est très jolie ce gris avec des petits reflets violacés très très discrets en dessous on a les quatre pas d'antidérapant alors sur les côtés parce qu'on a de beau bouton volume pour micro hdmi alors malheureusement moi j'ai pas de câble micro hdmi j'ai du mini donc je pourrais pas tester ça c'est dommage pour micro sd visiblement le micro de l'autre côté le jack en dessous le port sd de la du doc le port de recharge du doc on va ouvrir tous la rue au dos le logo asus appareil photo 8 mégapixels avec flash allez on ouvre la baillite elle est allumée elle est allumée bon on va la dédocker c'est fin en dessous on avait les attaches pour le doc numéro de série et et le port de charge c'est fin c'est c'est relativement léger de même que le doc est fin et léger donc le doc d'apparence il est il va très bien avec la tablette sinon niveau de mappage des touches ça a l'air relativement similaire à la première transformers à part ici on a ce pad qui a l'air un peu plus large plus grand on n'a pas de boutons qui sont distinctifs les boutons en fait sont séparés par une petite ligne en dessous mais font partie du bloc à voir s'ils sont tactiles ou pas on verra ça dans les prochaines vidéos je pense voilà c'est ça a l'air facile à docker donc je veux me charger de réinitialiser tout ça moi de parce que en plus elle a l'air configuré encore avec un compte google ce pourrait être drôle de voir qu'il a eu avant nous d'ailleurs qui a eu cette tablette avant nous s'ils n'ont pas réinitialisé alors paramètres compte et synchro ah bah c'est tout simplement le compte google de de chez asus donc voilà bon bah je vais tester tout ça je vous ferai bien sûr plus de vidéos par la suite des vidéos vous permettant de de vous donner une idée de de pas mal de petites choses sur la transformer prime de sa de comment dire de ses capacités réelles avec son tégra 3 de ses capacités en lecture vidéo et des petites questions vous nous avez posé sur notre twitter généralement donc on va essayer de répondre à ça sur les différents supports acceptés par l'usb et compagnie donc voilà continuez à nous regarder abonnez vous à notre chaîne youtube parce que des vidéos va y en avoir plein et je ne pense pas faire un article sur le site pour chaque vidéo il y aura certainement un article récapitulatif à la fin mais en attendant si vous voulez suivre nos vidéos en direct ben suivez asus pad sur youtube pour voir tout ce qui toutes les vidéos qui suivront à ce unboxing merci à tous d'avoir regardé et à bientôt